bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine on est dimanche je suis toujours essoufflé c'est comme ça je vous en saurais plus très bientôt et et puis ben donc c'est parti on a regardé les économies dans quelle enveloppe ça va partir des petites des petits changements mon nouveau carpe diem pas mon nouveau c'est le seul que j'ai mais j'ai reçu le carpe diem les les vinyles donc je vous montre tout ça c'est moi je suis super contente allez c'est parti alors voici le carpe diem il est vraiment très très beau un beau rose poudré ici on a le petit le petit pendentif qui va avec je trouve ça très joli ce fait le petit bijou du du bas du petit classeur en fait donc ici j'ai pu remettre mes billets qu'une abonnée m'a offert mes billets en version or comme ça sont trop trop beau donc je les garde bien ici ensuite du coup donc la sorte donc là il est voilà il ya des coeurs à l'intérieur il y avait des petites règles donc j'ai gardé celui ci j'ai donné l'autre pour ma fille puisque au niveau des petits classeurs de damier j'ai préféré garder cette couleur dans les tons bleu bleu gris et j'ai donné le blanc à ma fille donc elle est super contente à la récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur donc il y avait des intercalaires 12 intercalaires des feuilles des stickers donc à tout prix et du coup j'ai reçu lundi et depuis lundi elle se promène toute la journée avec son son petit classeur elle écrit voilà elle s'amuse avec donc c'est c'est super donc j'ai gardé cette petite planche qui avait également à l'intérieur j'ai trouvé ça déjà très beau et puis en plus dans les tons or comme j'ai fait pour mes traqueurs et surtout ça me permet d'éviter parce que je me suis rendu compte sur mes classeurs en écrivant là comme ça et même en séchant en tour je pense qu'on tourne assez vite et bien ça fait quand même des transferts sur sur le classeur après ça fait des tâches et ça s'en va pas donc du coup avec ça devant déjà ça fait joli je trouve et ça permet d'avoir une protection pour éviter de salir du coup le classeur donc donc voilà pour pour le beau classeur de l'autre côté on la voilà avec une poche ici on a une autre poche là il est très grand est ce que je voulais en fait c'est par rapport à cela donc vous voyez là les anneaux là voilà la différence je sais pas je vais essayer le mettre dessus pour qu'on voie voyez la taille la différence des anneaux en fait c'est que là dans seul dans celui là déjà je pouvais pas fermer et c'était vraiment trop plein c'était pas assez large que là du coup je suis vraiment j'ai pu tout mettre dedans j'ai vraiment tout j'ai même des enveloppes à mettre donc là je suis très bien normalement j'ai pas je vais pas avoir en remettre mais comme ça du coup je suis je suis mieux plus à l'aise pour le classeur et ça se ferme vraiment très bien donc là je regrette pas du tout mon achat donc le carpe diem je l'ai acheté celui ci sur amazon et c'était le moins cher de tous les carpe diem en plus ça m'arrange à moi je voulais dans les tons comme ça rose rose pâle et donc c'est il était à peine 30 euros sinon les carpe diem vous en avez jusqu'à 60 70 euros quand même et et moi ça m'a enfin voilà moi en plus je voulais pas ce qu'il y avait à l'intérieur et pourtant il était complet donc après j'ai reçu aussi mes vinyles que je vais vous montrer donc déjà j'en ai mis un ici donc j'ai fait esprit je voulais voilà dans les tons rose gold pour aller toujours dans 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 le style donc j'avais peur en fait que ça se voie pas assez par rapport aux enveloppes que j'ai fait en or pour vous peut-être qu'à la caméra vous verrez pas très bien mais moi en fait voilà ça fait un peu un effet fondu dedans et j'aime beaucoup ce que je vois quand même que c'est l'enveloppe loisirs vacances donc super bien réalisé franchement à la dimension que je voulais la belle la bonne couleur donc ça c'est c'est vinyle je les ai commandé sur et si la boutique c'est les trésors de maman il me semble elle a également une chaîne youtube qui s'appelle axel et compagnie me semble avant c'était axel et ses mousquetaires si je me trompe pas et franchement un contact très très bien très réactif voilà moi voilà j'ai fait d'ailleurs on voit même là j'ai fait l'erreur j'avais oublié de préciser enfin quand on demande on fait la commande on met ce qu'on veut comme écriture elle a vraiment écrit la même orthographe que moi j'ai écrit et en fait j'ai fait des erreurs comme loisirs j'avais oublié le s sur pack pack également j'avais oublié le s anniversaire aussi j'avais oublié trois j'avais trois j'avais fait trois fautes et en fait quand j'ai reçu mes vinyles quand je les ai vues les lettres j'ai fait en mai des erreurs et en fait j'ai vu que j'ai regardé sur ma commande parce que vous pouvez voir votre commande et j'ai fait cela que j'ai dit mais l'erreur elle vient de moi elle ne vient pas d'elle elle a le fait comme moi j'ai écrit après voilà on n'a ni ni moi ni elle du coup avons vu les fautes pas qu'on sait quand même qu'il ya un s mais je ne m'y en tiens pas rigueur elle a vraiment respecté ce que j'ai demandé sur ma cause sur ma commande je lui ai envoyé un message et elle a été très 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 réactif puisque je lui ai demandé voilà j'ai oublié trois s voilà ce qu'elle peut me les faire voilà combien je ça me coûterait et en fait elle me laisse à envoyer le jour même elle les a fait le jour même les envoyer le lendemain matin pour que je puisse les avoir gratuitement donc franchement très très réactif très gentil et puis moi je les ai payé donc en fait c'était un lot les six les six trackers pas les six trackers les six vinyles c'était 5 euros par l'eau de 6 donc ça valait le coup et il ya énormément je crois que vous avez je sais plus vous avez plusieurs tailles de police un mois j'ai choisi celle ci mais il y en a plusieurs différentes vous avez plusieurs couleurs différentes donc franchement si vous avez envie niveau qualité prix il n'y a rien à dire je vous laisse quand même en barre d'infos le nom de sa chaîne le lien de sa chaîne puisque sous ses vidéos elle met le lien de sa boutique et si comme ça vous pourrez si vous voulez aller voir sa boutique et si vous aurez le lien directement sous ces vidéos donc allez maintenant c'est parti je vous ai fait la petite présentation maintenant on va prendre celui ci et bien sûr le porte monnaie et on va regarder les économies de la semaine à laisser parti donc du coup oui tout ça là c'est ce qui était dans le classeur blanc comme je voulais garder celui ci pour moi c'est mon préféré et bg tout remis dans celui ci donc on va prendre non j'en veux ici à chaque fois faut que j'ouvre ici c'est là le porte monnaie hop au niveau de l'alimentation mon mari donc c'est mon mari qui fait les courses ce mois ci peut-être que la semaine prochaine ce sera moi c'est pas sûr on verra leclerc 42 euros 35 lidl 39 euros 0 3 ici il y avait il avait des plusieurs tickets leclerc à faire passer donc on a une réduction de 5 euros 68 ce qui nous fait un reste de 24 euros et 30 centimes donc les 20 euros up donc c'est très très moi je j'adore le portefeuille franchement ça c'est un cadeau de mon mari à noël je l'adore vraiment je vous vous avez le lien aussi en barre d'infos je ne savais pas combien il avait payé et quand il m'a donné du coup le lien il m'a envoyé par enfin voilà il m'a envoyé le lien et bah j'ai voulu partager je suis allé c'est quand même 20 euros je pensais pas que ça qui coûtait 20 euros mais il est franchement il est super moi je l'adore donc on est à 20 22 23 23 23 24 20 20 et 30 c'est ça 24 30 le compte est bon ensuite donc là c'est l'entretien et hygiène donc on n'a rien dépensé de plus 14 euros 27 ils sont toujours à l'intérieur ensuite bébé on a toujours les 50 euros je pense que ils vont y rester donc c'est à dire que la semaine prochaine ils vont sortir vu que c'est mon mari du coup ce mois-ci qui a pris le lait de croissance donc je ne pense pas avant en avoir besoin et là on a toujours les 30 euros pour extra imprévu qu'on n'a rien fait encore ce mois-ci donc je suis super contente voilà ça c'est mon mari qui est ternu et quand il est ternu s'arrête jamais et en d'hiver du coup on a toujours les 10 euros cette semaine on ne les a pas dépensé donc on les sort hop on va mettre de côté alors on va prendre le bilan de la semaine 30 euros au niveau des billets on n'a pas de billets de 5 les pièces je note que les grosses pièces donc on à 3 euros ce qui nous fait donc 33 euros plus 60 euros qu'on avait on est donc à 93 euros d'économie pour le mois allez on gomme 93 et bien vous voyez c'est mon mari qui a fait les courses ce mois ci et bien il a quand même réussi pour le moment sur trois semaines à me faire quand même des économies donc là ici on le voit au niveau des courses on va regarder ensemble au niveau des courses combien il a fait réellement d'économie donc ici 16 07 16 07 plus 34 73 plus 24 à 24 30 75 euros 10 sur les 93 euros parce qu'elle est dise voilà comme là les 10 euros des deux divers donc dans 75 euros 10 c'est vraiment très très bien il a très bien géré ce mois ci au niveau des économies il a fait aucun dépassement au niveau du budget alimentation donc je le félicite donc pour ça c'est bon il n'arrête pas d'éternuer je m'entends en fait il en a dans notre chambre avec avec les petits ils sont en train de regarder pikachu donc on va faire les pièces alors il ya un petit changement pour les pièces mon mari est allé à la banque est allé à la banque bah hier parce que là on est dimanche matin il est allé hier il ya matin la banque pour déposer des chèques qu'il avait à encaisser et je lui ai demandé comment ça se passait pour pour nos pour notre banque en fait pour déposer les pièces je voulais savoir si c'était des rouleaux ou des sachets je ne savais pas en fait donc en fait c'est en voyant surtout la vue les vidéos de angélique de la chaîne naturel angel coucou ma belle qui se sert de sachets et j'ai dit mais ça c'est trop bien on se prend pas la tête on note dessus et j'ai dit demande à la banque comment ça se passe chez eux parce que bon c'est pas toutes les banques qui prennent les sachets en fait enfin qu'ils font avec les sachets et du coup donc il y est allé et effectivement ça se passe aussi avec les sachets donc moi je suis à la caisse d'épargne donc si vous êtes à la caisse d'épargne que vous ne savez pas quoi faire des pièces voilà à la caisse d'épargne ça se passe aussi en sachets donc on a juste à mettre alors il m'a dit remise client ici c'est l'agence qui fait et là voilà vous mettez les pièces à l'intérieur vous mettez votre votre nom le voilà votre levée quoi en fait un votre compte et vous déposez sa fin nous chez nous si on le dépose au guichet donc là moi j'ai dit c'est trop trop bien donc ce que j'ai fait j'ai mis mon petit papier donc elle lui en a donné deux voilà donc du tout ce que j'ai fait j'ai retiré les rouleaux que j'avais fait j'ai tout remis mes pièces ici j'ai noté mon total de pièces que j'ai actuellement dans ma boîte à thé je suis à 92 euros 88 donc quand je vais atteindre les 100 euros c'est à dire que moi je vais tout mettre je vais même être les pièces de 2 euros et de 1 euro je vais mettre toutes les pièces je vais pas me prendre la tête du coup à me faire les rouleaux et à les payer en comment à la caisse avec puisque si je vais ramener un sachet avec juste les pièces jaunes les pièces bronze et les centimes autant que je mette aussi cela comme ça ça part directement sur mon compte puisque puisque de toute façon c'est pour moi les pièces ça va me servir pour me faire des épargnes donc moi les pièces ce que j'ai décidé de faire c'est de les mettre donc les économies dans mon enveloppe opération chirurgie tout simplement parce que même si normalement d'ici mon opération je devrais avoir l'argent qu'il faut par rapport à l'argent qu'on doit je veux me faire une sécurité quand je le peux mettre par exemple tout ce qui est économie pièces là dedans et j'ai envie aussi de me faire tout ce qui est économie de la dernière semaine du mois dans cette enveloppe aussi hormis les 10 euros que je mets par semaine pour les vacances tout le reste pour la dernière semaine que la dernière semaine c'est là où je vais récupérer tous les restes tout ce qui est voilà comme bébé dit comment entretien hygiène si reste l'extrait imprévu si on n'a pas dépensé tout ça je vais lui mettre dans cette enveloppe si pour pouvoir avancer le plus possible et le jour où je récupère vraiment l'argent si ben voilà j'ai réussi à à avoir plus pas de façon fatalement si je mets dedans moi au moment où j'aurai le l'argent qu'on me doit mais le surplus que j'aurai je pourrais le mettre dans les autres enveloppes à ce moment là je veux me faire une sécurité puisque je ne sais pas quand je vais recevoir l'argent qu'on me doit donc du coup ici au niveau des pièces pour le moment donc moi je laisse comme ça donc je vais juste me compter au niveau des pièces déjà la totalité des pièces combien j'ai j'ai 1 2 3 on a dit c'est très simple que je reprends là j'avais 4 euros en bas je sais plus la 3 54 34 euros 30 donc je vais me rajouter ici plus 4 30 je me ferai le calcul après j'ai l'intention de me faire une fiche justement je vais réfléchir je vais travailler dessus pour me faire une fiche justement que je pourrais effacer et parce que je veux garder quand même mais comment les m les traqueurs de par part par rouleaux par pièces parce que moi ça me permet quand même aussi d'avoir ben voilà un visuel là je sais que je suis à 50 en pour 50 au lieu d'écrire tout le temps up une pièce une pièce d'une pièce je garde quand même le visuel une fois que je suis à 50 centimes je vais rajouter sur ma fiche que je vais faire up plus 50 centimes et j'aurai mon total un peu comme ici en fait un ça va revenir au même par rapport à ma fiche que j'ai la totale des rouleaux mais il se peut comme là voyez j'ai un j'avais un rouleau de 2 5 de 1 euros donc voilà 25 euros plus ces pièces là donc du coup ça me faisait voilà j'étais 25 plus 18 enfin voilà vous j'ai pas j'ai pas 50 euros en fait ça je veux dire je veux pas me cocher de deux rouleaux alors que j'aurais pas de rouleaux de défis un euro mais moi ça me permet de ce d'être dans mes comptes pour mes pièces et je vais faire un tracker pour moi et menotté en fait au fur et à mesure et b le montant total de ce que j'ai au niveau des pièces et et surtout le nombre de pièces que j'ai c'est ça surtout le nombre de pièces pour que moi quand je remplis ici le jour où je vais remplir j'ai pas besoin de recompté mes pièces et j'aurai juste à marquer le nombre de pièces voilà deux euros combien j'en ai le total voilà voilà comment je vais faire pour que ce soit plus simple donc là j'attends d'être à 100 euros bas la semaine prochaine je vais y être aux 100 euros et le week-end j'irai déposé ça à la banque et les 100 euros iront dans mon enveloppe sur lui voilà donc du coup on va remplir ici les petits centimes moi je n'ai pas de de tire lire les tire lire qui se qui compte c'est vrai que toutes les vidéos que j'ai pu voir les tire lire en fait elles ont toujours des marges d'erreur donc ben moi je fais à la main donc voilà hop un sentiment plus ici on a deux pièces de 2 donc une 2 voilà ensuite une pièce de 5 centimes hop en fait quand j'aurai quand j'ai tout ramené c'est ça que je vais vous je vais j'aurai passerai toutes mes pièces et je recommencerai et j'aurai mon total c'est pareil je vais voir quand je vais réfléchir vraiment comment je vais faire les 10 centimes j'en ai une hop les 20 centimes j'en ai trois une deux trois les 50 centimes j'en ai une et j'ai trois pièces d'un euro une deux et trois donc ça se remplit bien franchement on n'est pas presque 100 euros donc c'est quand même énorme entre la boîte voilà il ya quand même tout ça donc tout ça ça va aller dans le sachet à la banque la semaine prochaine quand j'aurai le banque des pièces pour arriver à 100 euros donc du coup bon on n'a pas de billets 5 on est toujours à 200 euros c'est déjà très bien loisirs sorties vacances 10 euros par semaine si j'y arrive avec les économies à la semaine on a bien 10 euros vu qu'on a 30 euros donc on va mettre ici et je mets un billet factice donc on est à 120 euros je vais retirer le billet de 10 je vous montre c'est des faux billets je ne garde aucun vrai billet dans les enveloppes d'épargne hop je mets ça ici 10 euros on retire au m de côté ça ça va aller après dans mon enveloppe ici et par un épargne du mois donc ça ça c'est ce sont les épargnes ils sont là le vrai argent mais ça sera réintégrer le mois prochain pour mes enveloppes du quotidien quand j'aurai mon salaire le total que j'aurai ici et bien je ferai le transfert de sur mon salaire de sur mon livret a comme ça j'ai pas besoin de ramener cet argent à la banque et j'aurais pas besoin de retirer la totalité de l'argent que j'aurai besoin pour le mois prochain puisque j'aurai déjà une partie ici donc il faut pour avoir un suivi savoir où j'en suis par rapport à mes épargnes j'ai donc mis les billets factices dans mes enveloppes et j'ai surtout cette fiche qui est la plus importante pour moi puisque c'est quand même là où je fais tous tous mes calculs de où je vois où j'en suis sur mon sur mon livret a donc là voilà j'ai mis loisirs sorties vacances plus 10 voilà donc 30 40 50 donc si on regarde bien là on était à 40 plus je suis là on est à 50 il me reste 20 euros c'est 20 euros je vais les mettre en voiture on est à 300 fonds alimentaires on est à 110 je vais les mettre ici je vais mettre 20 euros dans le fonds alimentaire donc le fonds alimentaire pour les personnes qui qui arrivent tout juste il me sert à payer tous les repas de fête chez nous on a beaucoup d'anniversaires on est on est très nombreux et voilà les repas de noël les repas du nouvel an les repas d'anniversaire les repas les repas de saint valentin tout ça et et nous en fait on a principalement les anniversaires si je vous montre anniversaire voilà donc là j'ai ma fille au mois de janvier j'ai mon fils donc au mois de mars et après voilà nous mon papa mes parents habitent à plus de 800 km de la maison donc on fait on ça c'est pour les cadeaux mais mais après on mange pas ensemble on n'est pas ensemble mais regardez à partir de octobre j'ai un anniversaire en octobre donc là deux anniversaires en novembre mais c'est le même jour deux de mes enfants sont nés le même jour c'est pas des jumeaux ils ont 17 ans d'écart mais c'en est le même jour j'ai ensuite une semaine après mon fils donc en fait quand là c'est en décembre un mois après j'ai ma fille entre temps il ya noël il ya le nouvel an donc ici ça fait beaucoup de repas de fête en fait à partir du mois d'octobre tous les mois on a des repas de fête plus les fêtes de fin d'année donc ça fait un sacré budget au niveau alimentation et il faut que voilà je préfère mettre l'argent avant avoir un pécule avant ça c'est fonds d'urgence voilà fonds alimentaires un pécule avant pour d'avoir ce qu'il faut en fin d'année est tranquille pour les repas de fête donc là on est à 130 euros il va y avoir la saint valentin avec mon mari on a dit qu'on allait se faire un petit truc on va pas faire un truc foufou non plus et et après il y aurait l'anniversaire de mon fils au mois de mars et je continuerai du coup de de mettre de l'argent de côté pour pouvoir commencer après au mois d'octobre les fêtes donc on va rajouter ici dans le fonds alimentaire aussi 20 euros donc on est censé 20 30 40 50 60 70 donc je reprends ici donc on rajoute 30 euros 3 4 5 6 7 on est bien pour le moment à 70 euros et l'argent est bien ici 40 plus 30 ça fait bien 70 euros le compte est bon donc je mets tout ça ici et ce sera réutilisé le mois prochain donc et bien là je suis très contente toujours des économies il y en a toujours chaque semaine quoi qu'il arrive même si c'est que un euro il ya ça reste toujours une économie pour le moment on s'en sort très bien à savoir quand même que l'année dernière j'ai commencé avec un découvert de 400 euros et en à peine deux mois je n'avais plus de découvert et je commençais à économiser grâce à ce système j'ai beaucoup réduit au niveau de l'alimentation on va remplir en même temps les enveloppes je vous parlais en remplissant et à savoir que donc nous on est six à la maison et on je crois je consomme un niveau de l'alimentation on était à pratiquement ouais des fois c'était 200 euros par semaine sinon c'était aux alentours de 170 euros par semaine de course depuis que je fais ce système on est à 100 euros par semaine et on fait des économies vous le voyez sur mais mais quand on fait le bilan à fin de semaine tout simplement parce que j'ai changé ma façon notre façon de consommer je fais attention je prépare les menus à l'avance je fais en sorte de choisir des menus et bien qu'ils ne soient pas onéreux non plus je n'achète pas pour acheter je fais vraiment très attention et c'est grâce à ça qu'on fait des économies autrement je ne pourrais pas faire d'économies si j'aurais si j'étais resté dans le même fonctionnement que j'avais avant donc là c'est fini on a fini et je n'y arriverai pas je ne pouvais pas mettre de l'argent de côté comme je fais à aujourd'hui donc là je mets les derniers 100 euros pour l'alimentation pour la dernière semaine et les derniers 10 euros pour divers voilà c'est les deux seules enveloppes que je remplis en fait par semaine c'est c'est tout le reste c'est au moins et ça reste dans le porte monnaie donc voilà tout ça c'est bon on a des belles économies hop je suis super contente et puis ben du coup même pour les pièces super contente de pouvoir les ramener à la banque et et puis ben donc je de me faire des belles économies peut-être pour mon enveloppe opération pour la chirurgie ça je vous en parlerai un jour parce que vous êtes parfois voilà vous arrivez sur ma chaîne vous ne savez pas ce que c'est que cette opération je vous en parlerai au moment voulu je vais vous faire une vidéo très prochainement parce que vous êtes très nombreuses à me poser des questions par rapport à mes essoufflements ma santé je vous fais une vidéo très prochainement devrait arriver courant février pour vous expliquer tout ça et pour vous expliquer en fait des choses que vous n'avez pas su pour l'année 2021 et qui vous éclairera un peu plus sur des choses que vous avez peut-être vu et que vous n'avez pas forcément fait attention sur l'année 2021 donc voilà pour le moment je vous fais plein de gros bisous merci d'avoir regardé la vidéo on se donne rendez vous la semaine prochaine pour le retour de course merci merci à bientôt ciao